bonjour à tous j'espère que vous allez tous très bien très heureuse aujourd'hui de vous retrouver pour une présentation d'un projet pour une naissance bébé j'ai utilisé ce papier là en base bien sûr alors là j'ai utilisé le papier blanc essentiellement mais le fin et le épais ensuite j'ai utilisé ce bloc là donc il me restait l'année dernière pour les enfants je le trouvais très très joli voilà cette année j'ai pas trouvé de papier bien pour les bébés par bien ils sont tous bien je les adore tous bien sûr mais par contre j'ai pas trouvé de papier assez mixte en fait voilà qui fait les deux pour les gens qui n'aiment pas forcément le bleu et des gens qui n'aiment pas forcément le rose pour les filles là c'est une demande c'est pour une amie donc du coup elle m'a dit pas de bleu bon bah pas de bleu ok alors on va ce bloc là était vraiment génial il est très joli il est très doux j'aime beaucoup j'en avais pris deux mois à l'époque et j'ai bien fait en fait j'en avais pris un et je suis retourné en chercher parce que je me suis dit ce papier là je vais pas le retrouver après et je vais regretter parce que on fait il est vraiment doux il est vraiment mixte on peut faire garçons et filles non vraiment il est top voilà donc j'ai pris ce bloc là pour faire le projet donc c'est une boîte de naissance avec ses cartes donc elle se elle se présente comme ceci donc vous avez devant ici en fait j'ai fait un petit cadre dans lequel vous pouvez insérer une photo en recto au verso donc c'est un petit cadre comme ceci ici vous avez un petit checker devant ici avec des petites paillettes et puis vous avez une petite déco comme ceci hop voilà il s'est assez simple assez sobre sur le côté je lui ai créé ici 100 petits bijoux d'album très sympa avec des des morceaux de ruban et des petites breloques ici on a j'adore ce petit petit breloque là avec les crevices et la perle et derrière on va retrouver les 12 les 12 12 13 même carte pour mettre une photo chaque mois du bébé donc là on va retrouver à chaque fois une déco différente mais toujours plus ou moins dans le même thème avec les stickers de chez action donc là le 0 le 1 et derrière vous avez l'espace photo comme ceux ci à chaque fois le 2 pour l'élargir un petit peu pour les cartes ici le 3 donc ce sont qu'avec les stickers de chez action le 4 ou trop minuit ce petit mouton le 5 est assez sobre les fanions ont été découpé avec les dice de chaque action ainsi que les lettres enfin les chiffres pardon ici les plis et les trop belle celle là voilà là le 7 mois le 8 mois avec le petit éléphant et papillon ici on retrouve le joli panda ici le petit lapin j'adore j'adore ce sticker je le trouve tellement très tellement trognon avec les petits ballons celui ci aussi très sympa et le 12 mois voilà les pour les cartes je lui ai fait en fait une petite boîte coller derrière comme ceci dans lequel on peut glisser les les photos on peut du coup ici devant changer la photo tous les jours si on en a envie et maintenant on va regarder l'intérieur alors je le remets bien parce que la boîte elle est assez grande elle mesure 17 et demi de large sur 13 au total alors bien sûr c'est un peu plus épais parce qu'on a le devant et le derrière donc 13 de large et 23 de eau et quand on ouvre ici on découvre ici des petites boîtes donc des petites boîtes pour mettre mon premier body mon premier bavoir mon bracelet de naissance ma première mèche de cheveux ma première dent ma première bougie ma première tétine et mon premier mot cette planche de sentiments vous pouvez me la demander par mail je vous l'enverrai en pdf alors certes ça prend des fois un petit peu de temps je m'en excuse je les lis les mails mais des fois j'ai pas le temps de répondre sur le moment et il faut que je prenne je prends des fois une demi-heure une heure pour répondre à tous les mails en même temps mais j'avoue que ça des fois c'est un peu long à venir je m'en excuse ici j'ai mis un petit espace photo et voilà pour cette boîte naissance alors si cette boîte naissance vous fait envie d'avoir le tuto n'hésitez pas à me le me la demande et en commentaire et on en fera une ensemble avec d'autres papiers par contre on fera peut-être pas le checker on fera autrement là c'est vraiment une déco particulière pour celle là j'avais envie j'avais envie là ce sont que des découpes actions donc c'est top ici ce sont des petites lettres que j'avais commandé une fois sur vinted c'était tout un lot de petites breloques et là derrière pareil ce ne sont que des découpes actions voilà que sa petite boîte qui qui touche le sol parce que comme ça comme c'est quand même un petit peu lourd pour pas se mentir pas comme ça il ya une résistance et ça ne bouge pas voilà pour cette boîte maintenant je vais vous présenter ce que a fait ma maman elle a fait une boîte également naissance avant il faut que je vous présente sa pochette cadeau alors sa pochette cadeau elle est très grande elle fait 22 et demi sur 25 avec une tranche de 15 alors ça c'est la pochette cadeau ici je lui ai mis la petite carte voilà c'est pour une amie qui va l'offrir à une amie donc elle pourrait y mettre son petit message c'est une carte de la collection les papiers viennent de la collection et voilà l'intérieur donc je l'aimanté sur les côtés et j'ai rajouté dans le fond bien sûr un papier pour que ce soit plus joli et surtout plus solide j'ai dit j'ai quoi dedans avec des petits et j'ai pris ce joli ruban qui est sublime il est trop trop beau et je trouvais que ça allait très bien avec donc j'ai fait un noeud et maintenant on va je vais vous présenter ce café maman alors elle ma maman a fait une boîte naissance et elle a utilisé les boîtes qu'on a les boîtes de parfum que l'on a des fois chez la bâche et les parfumeries je citerai pas de nom mais parfois il ya et vous savez des jolis coffrets comme ça qui se rabat sur le côté donc elle a utilisé cette boîte là et elle a utilisé ce ce papier là de chez action donc il n'y a que ce papier là et le papier des blocs trois couleurs aussi de chez action donc voilà la couverture alors ici en fait elle a mis des découpes qui est en fait la même couleur que le papier de fond et ça fait un système d'embossage comme ça on croirait que ça fait un embossage c'est vraiment très joli très très sympa d'avoir fait comme ça ici quelques voilà alors là les stickers de chez action toujours un ruban qui vient de chaque action qui est magnifique il est large il est très 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 beau sur le côté elle a mis le prénom du petit donc avec ses petits sentiments qu'il me reste elle enfin les petites lettres pardon et derrière entre on retrouve la boîte avec les douze cartes donc là on retrouve hop je vais zoomer un petit peu histoire d'y voir mais plus clair là on retrouve alors là cette fois ci on a mis on a mis les mois dans l'étoile voilà vraiment on peut choisir si on a envie de mettre dans l'étoile dans un rond j'ai j'en ai fait d'autres des fois avec des rondes et là on retrouve on retrouve là en fait c'est c'est le négatif du numéro 2 et on l'a maté avec un stickers d'oeufs ici le numéro 3 toujours avec les stickers action là on retrouve le 4 ici ce 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 stickers je le trouvais tellement joli avec les petits nounours là il est trop mimi et là vous avez les petits sentiments en mode câlin donc là on a des étoiles ou des rangs dans lequel on a mis les mois donc les on l'a fait ensemble avec ma maman surtout la décoration des des cartes et puis sinon elle a fait le reste toute seule voilà le 9 ans on retrouve ce petit lapin trop mignon cette jolie voiture aussi qui est super super jolie le 11 mois et le 12 mois donc derrière à chaque fois il y'a les espaces photo donc ça ce sont les petits blocs de chez action également alors elle a pris ses papiers là pour faire les espaces photo donc ici quand on ouvre donc là le nœud est devant quand on ouvre comme ceci donc en fait elle a mis le ruban derrière face à l'arrière donc ici vous avez une porte qui s'ouvre et ici donc cette boîte là est quand même plus grande elle s'est vraiment adapté à la boîte et ici on retrouve tous les les boîtes Hop j'arrive pas tout m voilà oui je vais dézoomer c'est pour ça voilà donc là on retrouve ma première dans ma première bougie mon premier mot mon premier body ma première tétine mes premiers chaussons mon premier bavoir mon bracelet de naissance et ma première mèche de cheveux donc là à l'intérieur donc c'est maté bien sûr ici elle s'est adapté parce que bon c'est pas évident de faire les bois de la bonne dimension et de tout faire de la bonne dimension et du coup il lui restait ce petit espace elle s'est dit tiens je vais faire des petites des boîtes elles sont toutes mimis et puis bas pour un bracelet de naissance ça va très très bien une mèche de cheveux également sans problème donc voilà ici la présentation de la boîte de naissance de ma maman je vais vous donner alors cette dimension là est beaucoup plus grande parce que la boîte était déjà déjà fait et elle a voulu s'adapter à la boîte qu'elle avait déjà mais pour vous donner un ordre d'idée la boîte l'a fait 22 sur nos 13 avec ici les les cartes et de haut elle fait 22 également oui 22 sur 22 ça fait un carré et puis nous avons fait pour aller avec bien sûr la boîte alors la boîte par contre je n'ai pas utilisé le papier le papier a4 parce que et bien et le a4 était trop petit donc comme il me restait des papiers de du bloc de la boîte de naissance que j'ai fait du coup on a pris on a pris ce papier donc on lui a mis une jolie carte ici on a pris ce ruban qui était très joli qui allait bien avec avec ce papier et voilà la boîte vous avez un papier devant un papier derrière et un papier pour les côtés et là après vous pouvez mettre une chute ou reprendre un papier pour mettre dedans pour mettre à l'extérieur et dedans éventuellement voilà pour la présentation de ce projet donc moi ce que je peux faire en tuto bien sûr c'est le premier projet que je vous ai présenté cette boîte là qui a été confectionnée entièrement par mes soins avec de la cartonnette du calendrier bien sûr faut que ça soit assez solide et c'est une inspiration d'une d'une vidéo de chachou il me semble que j'avais regardé il ya maintenant très longtemps ma première boîte de naissance je l'avais fait l'année dernière donc c'était c'était il ya très longtemps c'était avant que j'ouvre ma chaîne que je commence ma chaîne ma chaîne youtube donc du coup je visionnais le monde de chachou et il me semble que c'est chez elle que j'avais vu ce genre de boîte bomba là bien sûr je les adapter pour la faire comme j'en avais envie pour changer un petit peu on peut faire comme toutes les autres boîtes ici les cartes on peut n'aurait pu aussi mettre un album photo mais la personne juillet proposer ce qu'elle préférait un album des cartes elle m'a dit les cartes c'est sympa voilà bon écoutez je vais vous laisser sur cette vidéo je vous fais à tous des gros bisous merci d'avoir visionné cette vidéo et on se retrouve très vite pour le tuto si vous en avez envie je vous fais à tous des gros bisous et je vous dis à très vite bisous bisous